Perturbateur endocrinien, c'est un produit, une molécule qui va agir comme une hormone et qui va venir perturber un organe. C'est l'histoire de la serrure et de la clé. AVS avec Philippe Robichon AVS, à votre santé, une heure pour parler de bien-être, de santé sur BeurFM, 9h-10h. Nous allons parler aujourd'hui des perturbateurs endocriniens avec mon invité, le docteur Odile Bagot. Bonjour et bienvenue. Bonjour Philippe. Vous êtes spécialiste en gynéco-obstétrique et psychosomaticienne. Pour tout le monde, la psychopsomatique, c'est quoi ? Ça veut dire que je m'occupe des femmes, mais pas seulement de leur utérus, leur revers, leur sein. Je trouve qu'elles ont aussi un cerveau et un cœur et des émotions. Et puis que ça, ça se manifeste parfois dans le corps quand même. Voilà, c'est l'influence du psychisme sur l'organisme. Exactement. D'où les fameuses maladies psychopsomatiques dont on parle de moins en moins d'ailleurs aujourd'hui. On ne parle pas trop de ces maladies psychosomatiques, mais il faut savoir que quand l'âme a un coup, le corps le ressent. Et inversement, on a toujours des répercussions dans son psychisme quand on est malade, non ? Vous publiez « Perturbateurs endocriniens », la guerre est déclarée aux éditions Mango. Pourquoi est-ce qu'une gynéco s'intéresse à la question des perturbateurs endocriniens ? Oui, c'est une bonne question, ça. En fait, le hasard d'abord a fait qu'il y a deux ans, trois ans, avant que je commence mes recherches, on m'a commandé un article sur les perturbateurs endocriniens, enfin plutôt sur les cosmétiques et la grossesse. Et c'est là que j'ai commencé à me dire, tiens, il y a pas mal de choses dans ces fameux cosmétiques, ça s'appelle des perturbateurs endocriniens. Et du coup, je suis allée chercher un petit peu plus loin et je me suis rendue compte que dans ma pratique, de gynécologue pour les femmes de tous les jours, j'ai vu une évolution incroyable en 30 ans. Par exemple, quand j'ai commencé, il y a déjà un peu longtemps, là en 1983, j'étais interne en chirurgie, dans un centre anticancéreux, on voyait des cancers du sein, effectivement, mais rarement chez les femmes jeunes. Or maintenant, des cancers du sein, c'est des femmes de moins de 45 ans, c'est monnaie courante. On a eu une augmentation de ces cancers, entre 85, il y avait à peu près 25 000 cancers du sein nouveau par an, en France. En 2015, 55 000, il se passe quelque chose. Oui, ça c'est pas ce que vous avez observé dans votre pratique de cabinet ? Ah oui, de pratique de cabinet, mais aussi dans le quotidien. Vous avez plus de trois décennies de pratique quand même en cabinet. Qu'est-ce que vous, vous constatez au quotidien dans vos cabinets ? Alors, au quotidien, qu'est-ce que je constate ? Eh bien, que les nanas, elles ont des seins qui sont plus gros que ce qu'elles avaient avant. Quand j'examine les seins, eh bien, il y a 30 ans, on avait un petit 85, maintenant c'est 90, 90e, souvent. Donc ça, c'est quand même une observation. L'autre chose que j'ai observée, c'est la baisse de fertilité des couples, et en particulier la baisse de fertilité des hommes. Il y a 30 ans, pareil, quand on faisait un bilan de fertilité, le spermogramme, on le demandait tout à la fin. On regardait d'abord ce qui n'allait pas chez madame. Maintenant, on le demande en premier. Pourquoi ? Parce qu'on ne retrouve pratiquement plus un spermogramme de qualité. Et ça, c'est très impressionnant. Et ce n'est pas seulement dans mon cabinet, ça a été vérifié dans des grandes études internationales. Et ça interroge cette histoire-là aussi. Pourquoi est-ce que les gens ont plus de mal à faire des enfants maintenant, et pourquoi les hommes sont moins fertiles ? Sur la puberté, également, vous observez que les filles sont pubères beaucoup plus tôt. Alors, est-ce que ce n'est pas une question d'alimentation ? Pas seulement. Alors, il faut bien se dire que l'âge moyen de la puberté normale a un peu diminué. C'est vrai. Et ça, c'est une question d'alimentation. On sait que dans des pays où il y a de la sous-nutrition, les pubertés sont retardées. Non, ce qu'on a observé, ce sont des pubertés précoces, autant chez les garçons que chez les filles. Et ça, c'est une pathologie. C'est une petite fille qui, avant 8 ans, a déjà des seins qui commencent à pousser. Et c'est ça qui a beaucoup augmenté. L'âge moyen de la puberté est passé aux alentours de 12 ans au lieu de 12 ans et demi, 13 ans. Ça, ce n'est pas un gros, gros changement. En revanche, qu'on voit des petites filles qui risquent d'avoir leur règle à 9-10 ans, ça, c'est une autre affaire. Dans votre vie personnelle, vous avez constaté des choses également ? Eh oui. Alors, figurez-vous que je suis quand même dotée, gratifiée de 5 filles. Ce qui fait qu'on observe un certain nombre de choses. Et par exemple, pour ma fille aînée, qui est née en 85, eh bien, ce bébé, qui était magnifique, bien sûr, avait une sorte d'acné. Elle a eu, pendant les premiers mois, plein, plein de petits boutons comme de l'acné. La deuxième en a eu un peu. C'est pas ce qu'on appelle le masque de grossesse ? Ah non, le masque de grossesse, c'est pour la maman, mais ça, c'est le bébé. Mais pour le bébé, après, non ? Ah non, ça s'appelle, en fait, on appelait ça la milière sudorale. La milière sudorale, parce qu'on pensait que c'était la transpiration. J'ai interrogé mes amis pédiatres, qui disent, on ne la voit plus tellement. Et je me suis demandé pourquoi les autres filles que j'ai eues après, elles en avaient de moins en moins, voire pas du tout. Il faut savoir que le lait maternel, c'est gras. Et le lait maternel, ça va concentrer tous les polluants qu'on peut trouver. Et il y a un polluant qu'on connaît, qui est la dioxine, qui, si on s'en souvient, en 1976, avait été à l'origine d'un accident industriel à Céveso. Pardon ? D-E. D-E, ouais, la dioxine. Donc, à Céveso. Et à Céveso, qu'est-ce qu'on a vu comme symptôme ? L'acné chloré. Et moi, j'ai commencé à faire le lien avec l'acné, l'espèce d'acné qu'a eu Anne-Catherine, parce que pas loin de là où j'habitais, il y avait une usine de quoi ? De pâte à papier. Et une usine de pâte à papier, ça libère quoi ? La dioxine. C'est une hypothèse. Ce n'est pas une preuve. Mais n'empêche que tous ces petits faisceaux d'arguments sont dit, je me suis dit, il doit y avoir quelque chose derrière à creuser quand même. Donc vous, vous êtes en tant que gynécologue aux premières loges pour constater l'augmentation de certaines maladies gynéco, comme le syndrome des ovaires polykystiques, par exemple, l'endométriose, le fibromutérin. Vous constatez que ça augmente. Comment est-ce qu'on peut passer d'un constat à se dire, finalement, et à mesurer de façon scientifique, ça c'est dû justement à une surdose, soit de produits qui sont ou dans l'environnement, ou dans ce qu'on se met sur la peau. Les fameux perturbateurs endocriniens. C'était extrêmement compliqué pour réussir à faire un lien direct entre l'exposition à un perturbateur endocrinien et une pathologie, surtout si elle est très courante. Endométriose, fibrome, SOPK, donc ovaires polykystiques, multifactoriels, ce n'est pas là qu'on a le plus d'études. En revanche, pour le cancer du sein, on en a pour le cancer de la prostate aussi. Mais pour pouvoir démontrer l'effet d'un perturbateur endocrinien, on a différents niveaux d'études. On va déjà regarder sur des cellules, donc ce qu'on appelle les in vitro. Vous mettez des cellules de sein à pousser avec du bisphénol et vous regardez ce qu'elles font. Si elles commencent à se multiplier de manière anarchique, vous vous dites, tiens, peut-être qu'elles aura à voir avec le cancer du sein, mais ça ne suffit pas. Ensuite, on a des modèles animaux, donc ce qu'on appelle la recherche in vivo. Et à ce moment-là, au laboratoire, on sait que la souris est le ras, c'est assez proche de la manière de réagir de l'espèce humaine. Et on a réussi à déclencher des pathologies comme le syndrome des ovaires polykystiques, par exemple, en donnant des phtalates, un perturbateur endocrinien à des souris. Contre vous, les phtalates ? Les phtalates, c'est les plastiques. C'est des plastiques en tout genre. C'est aussi les fragrances. Quand vous lisez « fragrances » ou « parfums », en fait, c'est un phtalate. Parce qu'en fait, les phtalates, ils ont quelque chose d'extraordinaire. Ils sont dans tous les états. Ils peuvent être très durs dans le PVC, ou ils peuvent être liquides, par exemple. Les phtalates, vous les trouvez aussi dans les antiadhésifs, dans les plastifiants. Et le troisième niveau, qui est le gold standard, qui est formidable dans les études, pour trouver la corrélation directe, c'est ce qu'on appelle l'épidémiologie. C'est-à-dire que vous étudiez une population qui a été exposée à un perturbateur, une population qui n'a pas été exposée, et vous regardez ce que ça donne à l'arrivée. Et ça, il y a des rares études. Pourquoi ? Parce qu'on n'est jamais exposé à un seul perturbateur. Il y en a mille sortes, et il y a ce qu'on appelle des facteurs confondants. Votre mode de vie, votre alimentation, votre hygiène de vie, ça va aussi jouer sur vos pathologies. On appelle l'épigénétique aujourd'hui. Entre autres. Quand est-ce que vous déterminez, vous, l'origine d'un cancer du sein ? Parce que, bon, on peut mettre des hypothèses, et on l'a vu sur le coronavirus, il y a eu beaucoup d'hypothèses qui ont été émises, et des hypothèses ne sont pas des vérités scientifiques. Exactement. Je crois que d'abord, il faut être très humble, qu'on n'aura jamais la cause unique d'un cancer du sein. Ce qu'on connaît, avec certitude, c'est qu'il y a une petite proportion des cancers du sein qui sont vraiment génétiques, où on trouve une mutation sur un gène qu'on appelle BRCA1, BRCA2. On sait que les femmes porteuses de ce gène ont 85% de risque de faire un cancer du sein, et un cancer de l'ovaire. Mais ça, c'est 10%. Ensuite, on a les 90% de cancers du sein restant, dont la cause est multifactorielle. On aura une prédisposition personnelle, il y aura des facteurs extérieurs, qui vont jouir, que ce soit l'obésité, par exemple, est un facteur de risque, l'alcool est un facteur de risque, les perturbateurs endocriniens aussi. Il y a un monsieur qui a beaucoup travaillé là-dessus, qui s'appelle André Ciccolella. Et pour André Ciccolella, qui est un toxicologue, un scientifique, eh bien, il pense que 75% des cancers du sein ont une origine environnementale en particulier. Question. Les perturbateurs endocriniens représentent-ils un danger pour la santé ? Est-ce que c'est une bonne question ou pas ? La réponse étant une évidence, oui. C'est une très bonne question. Et surtout, c'est la santé, ce sont des choses qu'on ne voit pas directement, et pourtant, tous les jours, on s'intoxique, et tous les jours, on peut faire des petites choses. Pour moi, ce qui est essentiel, c'est que c'est la santé, surtout des femmes enceintes, et des enfants en bas âge. C'est vraiment là que se jouent beaucoup, beaucoup de choses. C'est pour ça que vous avez écrit d'ailleurs ce livre, et c'est d'ailleurs, elles et eux, que vous voulez alerter. Oui. Pourquoi ? Parce que, d'abord, au départ, je voulais vous dire, je voulais appeler ce livre « Sauvons les femmes et les enfants d'abord ». Et on se dit, peut-être qu'on peut avoir une petite pensée pour les hommes. De moins de 30 mois. Voilà. On peut avoir une petite pensée pour les hommes, et pour les personnes les plus âgées. Pourquoi est-ce que les femmes enceintes et les enfants en bas âge sont plus exposés ? Ça se comprend quand on vous explique le mode d'action d'un perturbateur endocrinien. Le perturbateur endocrinien, c'est un produit, une molécule, qui va agir comme une hormone, et qui va venir perturber un organe. C'est l'histoire, on va dire, de la serrure et de la clé. La serrure, c'est le récepteur hormonal. On en a dans le sein, il y en a dans le testicule, etc. La clé, c'est l'hormone, ou le fameux perturbateur, qui est un usurpateur, en fait. Quand ce perturbateur va se mettre dans la serrure, il va perturber son fonctionnement. Or, un embryon, il a des dizaines de serrures qu'il faut ouvrir tous les jours. Et donc là, à un moment précis, une petite dose, ça vient enrayer la mécanique. Et c'est là qu'on aura des malformations et des problèmes. Pareil pour le petit enfant, quand son cerveau se développe, ce qui est vraiment sous dépendance, entre autres, de l'iode. Il y a beaucoup de perturbateurs endocriniens qui viennent contrebalancer l'effet de l'iode. Et bien, c'est là qu'il faudra vraiment agir. Et bien, endocrinien pour tout le monde ? Ça se concerne les glandes. Le système endocrinien, c'est le système des hormones sexuelles, la reproduction, les ovaires, l'utérus. Donc, les ovaires qui sont les glandes endocrines chez la femme, d'hormones sexuelles, les testicules pour l'homme, c'est le pancréas, ne l'oublions pas, c'est la thyroïde, ce sont les plus importants, il y a aussi le thymus et les surrénales. Le thymus, c'est ? Le thymus, c'est pour les défenses immunitaires, entre autres. D'accord. Et les surrénales, c'est ? C'est pour tout ce qui est stress, régulation aussi, des électrolytes, du sodium, des urines, des reins, etc. Il y a besoin de comprendre, dit Bagot, tous ces mots là difficiles. Tout à fait, il faut chaque fois me reprendre et j'essaie de les expliquer. Allez-y, expliquez-nous, dites-nous tout. Je vous explique tout. Et d'ailleurs, c'est mon but et c'est mon plaisir. Parce que quand j'ai commencé à lire sur les perturbateurs endocriniens, je me suis dit, même pour moi, parfois, c'était compliqué. Et je me suis dit, il faut vraiment que n'importe quelle personne, et si... En fait, souvent, je vais penser n'importe quelle femme, parce que c'est quand même mon job, quel que soit son niveau d'étude, puisse comprendre ce qui se passe et ce n'est pas si compliqué et qu'on puisse lui expliquer avec un peu d'humour quand même, avec des petites histoires et comme ça, je dirais, ça s'imprime mieux et pas la peine d'apprendre par cœur la liste des perturbateurs parce que c'est impossible, mais on sait quand même ce qu'on va faire dans le quotidien. Et c'est ça l'objectif. Oui, au final, c'est d'avoir les bons gestes, les bonnes habitudes qui permettent de ne pas être trop sous-influents. Donc, ce sont les fameux perturbateurs endocriniens. Ce sont des substances qui sont forcément chimiques ? Non, il y a des perturbateurs endocriniens qui sont naturels. Par exemple, le soja, je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas en manger, mais le soja, dans certaines quantités, certaines doses, à certains moments, sont des perturbateurs endocriniens puisque c'est une substance naturelle qui agit comme les oestrogènes, c'est-à-dire l'hormone de la femme. Donc, le soja peut l'être, mais je n'ai pas dit qu'il fallait jeter tous vos yaourts au soja à la poubelle. Et donc, ces substances vont donc modifier le fonctionnement des hormones, c'est ça ? Le fonctionnement des organes qui sont sous influence hormonale. Exemple, si vous permettez, toujours dans ma spécialité, le sein est bourré de récepteurs aux oestrogènes. Si vos ovaires fabriquent trop d'oestrogènes, vous, enfin, pas vous, moi, on aura mal au sein. Les femmes auront mal au sein si elles fabriquent trop d'oestrogènes parce que le sein va réagir à ces oestrogènes. Un autre exemple, du côté des hommes, plutôt des petits garçons, lorsque le petit garçon est en formation comme foetus dans le ventre de sa mère, eh bien, il faut que les récepteurs aux hormones mâles soient stimulés pour que les testicules descendent au niveau des bourses. Or, il y a beaucoup de perturbateurs endocriniens qui ressemblent, en fait, aux oestrogènes, c'est-à-dire à l'hormone femelle, et vont agir contre l'hormone mâle. Moyennant quoi ? Eh bien, l'effet de l'hormone mâle ne pourra pas agir sur le testicule, il ne va pas descendre. Et on a une augmentation phénoménale de pratiquement 3% tous les ans de ce qu'on appelle les cryptorchidies, c'est-à-dire les testicules qui restent cachées en haut et qui cryptorchidies, c'est-à-dire les testicules qui sont cryptées, qui sont cachées dans le ventre et qui ne sont pas descendues. Donc, les coucouniettes sont vides. Pour tous ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, on rappelle le mode de fonctionnement de ces fameux perturbateurs endocriniens. Un perturbateur endocrinien va mimer l'action d'une hormone naturelle sur le fameux récepteur à cette hormone qui va se trouver sur un organe. Et donc, ça va modifier d'une manière ou d'une autre cet organe. D'accord. Mais pourquoi est-ce que le corps le stocke plutôt que de l'éliminer ? Il ne le stocke pas, c'est-à-dire qu'il va rentrer dans le corps et il va agir là. Il agit immédiatement ? Il agit immédiatement. Et ce n'est pas justement, il n'y a pas de stocke. Une chose qui est particulière avec les perturbateurs endocriniens, c'est que ce n'est pas la dose qui fait le poison, mais le moment. C'est-à-dire qu'une toute... Ça, c'est très important si on veut comprendre, c'est ça. C'est essentiel. Ce n'est pas la dose, mais le moment qui est dangereux. Exactement. Surtout dans le développement d'un embryon ou d'un foetus, à un moment, une toute petite dose, ça suffit pour qu'il y ait un accro et que le développement ne se fasse pas comme il faut. Et ce qui nous pose problème, c'est que quand on a une substance qui doit passer tous les tests pour être autorisée sur le marché, par exemple, les industriels, ils vont nous chercher la dose toxique, la dose mortelle. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Et c'est pour ça que c'est compliqué de faire interdire... Elles ne s'additionnent pas les doses ? Non, justement. C'est ça la particularité. Vous savez, par exemple, les vitamines, c'est des toutes petites doses qu'il faut. Les hormones, ce ne sont pas des doses phénoménales, c'est des microgrammes qui circulent. Et ça suffit. C'est très très fin. Et les perturbateurs endocriniens, ils agissent dans cette même proportion, à toutes petites doses, à un certain moment. Donc, ça veut dire que si on est soumis à des perturbateurs à des moments où notre système immunitaire est parti en vacances... Alors, ce n'est pas une question d'immunité. Parce que quand vous parlez de moment, quand vous parlez de moment, vous pensez à quoi ? Est-ce que c'est quand on est faible qu'on est plus susceptible de développer quelque chose ou ça n'a rien à voir ? Non, ça n'a rien à voir. L'immunité, c'est par rapport à, on va dire, à l'infection ou éventuellement, on va dire, le cancer pour se défendre contre des cellules qui seraient dangereuses pour notre organisme. Le moment... Donc, le bon exemple, c'est le foetus. C'est, par exemple, la puberté. Quand les cellules mammaires se développent chez la jeune fille, à ce moment-là, ça peut jouer. Parce que ça va agir dans des moments particuliers du développement. C'est ça, donc, du développement d'une personne. Et c'est ça qui va jouer. Sans que ce soit lié à la dose. D'accord. Donc, à un moment donné où nos hormones sont actives. Voilà. À un moment où une hormone devrait avoir une action sur un organe, mais là, le perturbateur prend sa place. Bien vu, Philippe. Et vous dites que, paradoxalement, un perturbateur peut être plus dangereux à faible qu'à forte dose. Vous pouvez m'expliquer pourquoi ? On a là, par exemple, un exemple. À forte dose, pour les questions de puberté, chez les petites filles qui ont été adoptées, qui viennent de pays où elles sont soumises à des très fortes doses de DDT. Vous savez, ce pesticide qui permet de lutter contre les moustiques, en particulier dans les pays impaludés. Eh bien, quand elles sont sous forte dose de DDT, ça va leur bloquer l'organe qui, au niveau du cerveau, déclenche la puberté. Et la puberté viendra en fait au bon moment. Or, ces jeunes filles, ces petites filles, quand elles viennent, par exemple, en France, eh bien, elles ne sont plus à des fortes doses de DDT. Donc, le cerveau, l'hypothalamus, l'hypophyse, peu importe, eh bien, il va être libéré de ce frein et elles vont faire des pubertés précoces. La Direction Générale de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des Fraudes vient de dévoiler les résultats de son étude sur la présence de substances toxiques à l'intérieur des couches pour bébés. Parce qu'il s'est avéré par le passé que c'était bourré de perturbateurs. Eh bien, les résultats sont bien meilleurs qu'ils ne l'étaient par le passé. Vous avez regardé les résultats de cette étude ? Je n'ai pas vu la dernière étude, mais effectivement, dans les couches, il n'y a pas mal de choses. n'a de substances toxiques au-dessus des seuils recommandés par l'agent... Eh, le problème, c'est les seuils recommandés ! Par l'Agence Nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation et de l'environnement. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut, justement, retirer de ces études ? Est-ce que ça veut dire que les producteurs et les fabricants de couches ont retenu les leçons de ce qui s'était par le passé ? Ou alors, ils sont plus malins et ils contournent les seuils, comme vous dites ? La question des seuils, je prendrai juste l'exemple du bisphénol A dans les biberons. Jusqu'en 2010, ça ne posait aucun problème. En 2010, ça a été interdit parce qu'on avait montré que c'était dangereux. Les seuils n'étaient pas atteints jusqu'en 2010. Mais à force de se battre, on a réussi leur interdiction. Donc, il y a la question des seuils. Il est vrai que les industriels, sous la pression, heureusement, écologique maintenant, ils sont peut-être un tout petit peu plus vigilants. Mais pour les couches, c'est vraiment les conditions idéales pour faire passer des perturbateurs ou des toxiques à travers la peau du bébé. La peau du bébé est fine, elle est perméable, ça va être un milieu humide et chaud, c'est le bonheur pour les perturbateurs. Ils ne demandent qu'une chose, c'est passer de la couche chez le bébé. Mais les substances seuils, ce n'est certainement pas celles qui risquent d'être vraiment dangereuses pour le bébé. Alors dans les couches, il y a des substances toxiques comme des dioxines et des furanes. Oui, les dioxines, c'est oestrogène-like ça. La dio... Excusez-moi, j'ai encore dit un gros mot. Je suis dénouée. Non, j'ai expliqué l'oestrogène-like. Ça veut dire la dioxine, c'est un produit chimique qui agit comme les oestrogènes, donc comme l'hormone femelle. Voilà, et il y a aussi une substance qu'on appelle le formaldéhyde. Oui, le formaldéhyde, ça c'est ce que vous trouvez dans l'école et dans les meubles. Ce n'est pas perturbateur endocrinien, c'est plutôt suspecté d'être cancérigène. On pourrait mettre tout le monde dans le même sac. D'accord. Donc finalement, moi j'entendais une maman hier qui m'a dit « Moi j'ai réglé le problème, je n'achète plus que des couches bio. » Oui, alors, c'est une vraie question plus de société et de conditions de la femme, cette histoire de couches. En tout cas, les mamans qui nous écoutent à qui on a dit qu'il y avait des perturbateurs endocriniens dans les couches, se demandent quelles sont les couches qu'elles peuvent acheter sans risque pour leurs enfants. Oui, alors, les couches bio, c'est très bien, c'est un peu à risque pour le porte-monnaie quand même. C'est un petit problème. C'est quand même nettement plus cher. Mais c'est une très bonne solution. Maintenant, je vois quand même beaucoup de jeunes femmes, déjà elles ont moins d'enfants, donc elles se consacrent corps et âme à ces deux petites merveilles du monde qu'elles ont mis au monde et qui vont choisir, faire le choix des couches bio, lavables, jetables, changeables. Très bien, si vraiment elles intègrent ça dans leur mode de vie et qu'à côté de ça, elles ne laissent pas de côté leur vie de femme ou leur vie de professionnelle qu'elles auraient voulu quand même continuer à faire, moi je veux bien. Mais attention de ne pas renvoyer les femmes au foyer et à la maison si elles ne le souhaitent pas avec en arrière-plan la culpabilité de mon pauvre chéri je lui ai mis une couche d'une marque je ne sais trop laquelle j'aurais dû les laver mais tout ça pour aller travailler. Soyons prudents. Vous dites qu'il ne faut pas prendre par cœur la liste des substances et voilà. On ne peut pas. Mais à quoi est-ce qu'on doit faire attention sur des couches ? C'était quand même surprenant de dire que quelque chose qui soit au contact de la peau du bébé puisse être aussi dangereux. Oui, alors ça concerne les couches ou les protections périodiques chez les femmes c'est du même ordre puisqu'il y a partout les blanchissants etc. Donc sur la... Il y a des sites déjà il y a des journaux qui font des comparatifs de couches donc on peut essayer de faire son petit que choisir parmi les couches celles qui ont disons la meilleure note par rapport à ça et qui correspondent au budget. On peut aussi faire un mélange de dire ben oui je peux aussi avoir un système de couches jetables que je lave avec une lessive bio sinon c'est comme si on avait rien fait et je peux faire un petit peu des deux et puis si exceptionnellement je suis en vacances quelque part et puis au supermarché il n'y a que les couches de telle marque et ben s'il y en a pendant quelques jours c'est pas la fin du monde non plus il faut pas non plus culpabiliser dès qu'on fait quelque chose je crois oui mais enfin on vit dans un monde où on a l'impression que tout est dangereux et parce que tout est dangereux donc si tout est dangereux ce qu'on respire ce qu'on touche les polluants organiques persistants pop ça s'appelle c'est donc tout ce qui a été déversé dans l'eau dans l'air depuis des années même si c'est interdit depuis 20-30 ans c'est dans la banquise et puis c'est comme un glaçon qui tout doucement se fond et puis arrive dans votre boisson donc ça vous en avez partout donc il faut le savoir ensuite vous avez des choix vous faites des choix dans l'alimentation de ce que vous achetez il est vrai qu'on nous oppose souvent ah oui mais dans le bio il y a aussi des pesticides certes oui le bio ça veut pas dire zéro pesticide quand même bien sûr mais dans le non bio il y en a toujours dans l'alimentation il y a plein de petits gestes qu'on peut faire on épluche ses fruits et ses légumes ça paraît élémentaire si on peut on les achète bio et ça reviendra toujours moins cher de faire tout seul son gratin dauphinois bio que d'acheter un tout fait et ce sera nutritionnellement meilleur on peut faire tremper ça les gens ne savent pas alors vous n'allez pas transformer une pomme pleine de bourré de pesticides en pomme bio mais si vous trempez vos fruits et vos légumes dans de l'eau à 10 tonnées de bicarbonate pendant une dizaine de minutes 3 cuillères à soupe par exemple dans du bicarbonate ça enlève un certain nombre de pesticides et normalement on devrait avoir de la mousse voilà pas forcément si vous faites votre cuisine à la vapeur il y a un certain nombre de choses qui s'éliminent aussi donc il y a des petits gestes qu'on peut faire quand même alors ça se complique quand même un peu puisqu'on l'a vu qu'avec le coronavirus le retour du tout plastique puisque le plastique est relancé avec le sur-emballage notamment mais ça c'est une demande des consommateurs qui ont plus confiance finalement d'un produit qui est sur-emballé par du plastique que par un produit en libre service puisque le plastique s'impose comme un rempart supposé au virus comment on fait dans ces cas là ? alors déjà le plus simple quand on commence à être dans une démarche zéro déchet parce que ça va de pair on a ses propres contenants on a ses propres contenants dans la période de coronavirus c'est carrément donc les grands distributeurs qui se sont remis à ré-emballer ré-emballer ils ont peut-être fait moins de vrac moins de stock que ce qu'ils faisaient auparavant mais la protection en fait elle est illusoire parce que par rapport au coronavirus vous avez peut-être l'impression que votre pomme elle est protégée par le plastique mais c'est le plastique qu'aura du corona dessus c'est comme de mettre des gants on sait que ça n'a pas de sens puisqu'à partir du moment où vous avez touché quelque chose avec vos gants c'est comme si vous n'en aviez pas donc les fruits et les légumes la solution c'est pas de les sur-emballer c'est psychologique c'est psychologique c'est complètement possible il y a effectivement la couche le film de plastique donc voilà c'est un rempart si vous lavez vos fruits et vous lavez les légumes vous lavez vos mains après vous vous protégez du coronavirus bon c'est effectivement complètement psychologique en tout cas on revient on revient à l'utilisation du plastique alors on l'a vu en médecine mais aussi c'est le retour des assiettes des couverts des verres qu'on utilise à mono-utilisation et ça c'est une très mauvaise évolution on l'a vu les fabricants de plastique qui se frottent les mains avec le retour puisque là on commençait à aller vers une période où on allait se débarrasser du plastique là quand même il y a un retour il y avait une bonne évolution effectivement dans le bon sens avec plus de paille plastique et ainsi de suite c'est vrai que là il y a eu beaucoup de gens qui se sont fait livrer les repas etc donc il y a eu beaucoup de barquettes moi je ne désespère pas je suis quelqu'un de très optimiste malgré les horreurs qu'on peut voir dans le monde je pense que vous allez dans certaines grandes surfaces bio je regarde dans notre région les gens viennent avec leur contenant leur propre contenant vous venez d'une région très impactée par le virus très impactée mais malgré tout dans les magasins bio on continue à se servir en vrac et on vient avec nos récipients en métal ou en verre surtout je pense que ça va revenir et moi j'ai confiance dans certaines franges la jeune génération je trouve qu'ils ont quand même un sentiment écologique qui se réveille et le zéro déchet mes propres contenants c'est en train de prendre on a une évolution aussi de la consommation bio quand même dans le bon sens regardons le verre plutôt à boîtier plein mais il y a bio et bio il y a un certain nombre de normes c'est vrai qu'il y a bio et bio mais ça reste quand même souvent quand même mieux que pas bio du tout pour les perturbateurs endocriniens ce sont les zoologistes qui ont flairé le poteau rose pourquoi est-ce que finalement ce sont eux qui étaient en avance et bien parce que les perturbateurs endocriniens perturbent comme le disait d'ailleurs la première définition tout le règne animal et les zoologistes et bien ils observent comme je vous ai dit au tout début de notre entretien moi aussi j'ai observé des trucs qui m'ont fait réfléchir et donc ça date pas d'hier en 1962 il y avait déjà Rachel Carson qui a écrit un livre aux Etats-Unis qui s'appelait le printemps silencieux elle a appelé ce livre comme ça parce qu'elle n'entendait plus chanter les oiseaux j'ai dit mais qu'est-ce qui se passe donc elle est allée observer et ça n'était pas devenu à faune il continuait à pouvoir chanter mais il y en avait de moins en moins et ça ça a été une première prise de conscience aux Etats-Unis parce que ça a concerné aussi la pigarde à tête blanche c'est à dire l'emblème des Etats-Unis alors là ça c'est quelque chose que j'ai appris en lisant votre livre c'est que l'emblème des Etats-Unis c'est pas un aigle et non c'est pas un aigle voilà et donc moi aussi c'est la pigargue la pigargue à tête blanche tout à fait donc là ça l'a fait réagir mais ensuite il a fallu 20 ans jusqu'en 91 pour qu'une autre femme zoologiste aussi elle observe que les alligators de certains lacs de Floride se reproduisaient moins bien qu'ils avaient des tout petits petits zizi et des coucouniettes quasiment inexistantes le retour des coucouniettes le retour des coucouniettes et là aussi c'est ce que vous voulez le terme coucouniette et là aussi cette zoologiste a fait le lien avec les polluants de ces régions là et elle a réuni donc 91 c'est pas si c'est récent c'est récent c'est récent c'est récent elle a réuni donc un wing spread un endroit des Etats-Unis des scientifiques de toutes les spécialités et c'est là qu'on a vraiment pu donner la définition des perturbateurs et à peu près donc 25 ans après vraiment la découverte des perturbateurs endocriniens et bien ces sociétés internationales ont reconnu l'implication des perturbateurs endocriniens dans l'obésité le diabète la reproduction c'est à dire la fertilité que ce soit pour les hommes que ce soit pour les femmes dans les cancers hormonaux dépendants le sein la prostate dans les dysfonctionnements thyroïdiens et dans le développement on n'en parle pas assez souvent parce qu'on ne pense pas aux hormones dans le développement neuro-comportemental des enfants et ça ça passe par le canal de l'iode on ne pense pas toujours on pense hormones on pense oestrogène testostérone mais on pense rarement à l'iode qui elle n'est pas une hormone bien sûr mais permet la fabrication de l'hormone thyroïdienne et ça c'est essentiel et on n'y pense pas assez souvent là cette déclaration ça veut dire que ça y est c'est prouvé c'est acté scientifiquement on peut le prouver aujourd'hui on peut prouver l'impact on peut le prouver grâce à des études pas forcément directes c'est ça notre difficulté c'est difficile de le montrer directement dans l'espèce humaine mais ça a été montré par plein d'autres biais chez l'animal par des calculs mais aussi dans certaines études on a une très belle étude d'ailleurs française qui s'appelle Eden qui a suivi des femmes enceintes en dosant un certain nombre de perturbateurs endocriniens dans leurs urines en particulier des phtalades des bisphénols le triclosan et on a suivi surtout les petits garçons qui sont nés de ces femmes et on a montré que les petits garçons de femmes qui étaient intoxiqués vraiment par phtalade triclosan et bisphénol avaient beaucoup plus de troubles anxieux émotionnels et les fameux troubles du spectre autistique et les troubles d'attention avec hyperactivité et ça c'est démontré dans l'espèce humaine dont on dit ce sont des maladies de société mais peut-être que ce sont simplement des troubles liés à ces perturbateurs avec c'est toujours multifactoriel on a souvent envie de réduire les causes des maladies à une cause il faut vraiment savoir qu'il y a un terrain il y a une prédisposition et il y a de multiples facteurs par exemple pour l'autisme la société québécoise sur l'autisme a une approche qui est très qui est très pragmatique en disant il y a certainement des prédispositions génétiques il y a des facteurs environnementaux il y a possiblement des facteurs infectieux ça témoigne aussi de notre ignorance soyons humbles on ne sait pas encore tout on en a largement vu ce qu'il en était avec le coronavirus où chacun venait avec sa vérité non la vérité elle apparaît au fur et à mesure et ce qu'on croyait vrai hier et bien ça vère ne plus l'être aujourd'hui il y a deux maladies neurodégénératives que les études en tout cas incluent et qui sont la maladie d'Alzheimer et la maladie de Parkinson également j'en parle un petit peu dans le livre parce que les substances en cause peuvent se croiser avec les perturbateurs endocriniens mais ce n'est pas un effet endocrinien en soi c'est plutôt un effet neurotoxique et la maladie de Parkinson est reconnue par exemple comme maladie professionnelle chez les agriculteurs donc là c'est plus le problème des pesticides etc ce qu'on appelle les phytosanitaires voilà la thyroïde par exemple quel est l'ennemi ou quels sont les ennemis alors la thyroïde c'est intéressant vous avez parlé de la thyroïde la thyroïde alors pour qu'une thyroïde fonctionne bien il faut de l'iode et la thyroïde c'est ça qui va présider au développement du cerveau de l'enfant ou de phytos donc c'est hyper important l'iode elle a des cousins germains qui s'appellent le fluor qui s'appellent le brome et qui s'appellent le chlore et ceux là vous allez les trouver dans le fluor dans les anti-indésifs par exemple le brome dans les retardateurs de flammes bromées par exemple les matelas alors moi j'ai appris ça dans votre il y en a partout partout oui même les matelas alors qu'est-ce que c'est explique nous ce que c'est pour les retardateurs de flammes alors une anecdote ça date d'il y a 15 jours je cherchais un matelas je suis allée faire les grands vendeurs de matelas dans ma région et on me présente un magnifique matelas madame qualité hôtelière tout ce que vous voulez 50% de réduction il coûtait quand même encore 800 euros et vous voyez il est traité anti-feu je dis ah mon petit gars c'est vraiment pas ce qu'il fallait me dire parce que ces retardateurs de flammes bromées ils sont dans la litterie ils sont dans les matelas ils sont parfois dans les vêtements ça a été dans les pyjamas pour enfants aux Etats-Unis pour que ça ne prenne pas feu mais l'agence de sécurité sanitaire a rendu un rapport il n'y a pas très très longtemps montrant que le bénéfice en matière anti-feu de ces produits là était nettement moindre que les risques par rapport aux perturbateurs endocriniens donc il faut regarder pour la litterie si c'est traité il y a une norme cette norme là ce n'est pas forcément la bonne et donc je vous ai cité le fluor alors le brome le brome par exemple on en a où c'est les retardateurs de flammes bromées justement dans la litterie et on a le chlore dans les pesticides d'accord et le fluor c'est bon pour les dents oui c'est bon pour les dents alors les pédiates comme quoi on est très influencé et les sels par exemple les sels de table qu'on consommait étaient enrichis en fluor longtemps c'est pas pour rien qu'ils ne le sont plus peut-être et aussi le fluor il est surtout dans les revêtements les perfluorés les revêtements anti-adhésifs et les imperméabilisants là il y a du fluor mais en revanche pour le sel de table alors ça il faut le dire le redire et le re-redire il faut acheter du sel de table enrichi en iode parce que dans le bon sel honnêtement on a fait normalement le sel ça devrait venir de la mer mais oui c'est aussi ce que j'ai cru longtemps non mais là moi franchement je ne me suis jamais posé la question moi je l'ai découvert je vous l'avoue quand j'ai commencé à lire Barbara de Menex qui a écrit sur les perturbateurs endocriniens et le système neurologique nous bien bobos tout ce que vous voulez on mange bio et on avait soit de la fleur de sel soit du gros sel bien gris de mer en disant il y a tout dedans c'est fantastique oui il y a tout dedans sauf l'iode parce que l'iode est volatile et donc dans le sel de mer vous n'avez plus d'iode et c'est pour ça que quand on est loin de la mer et Strasbourg c'est un petit peu loin de la mer donc dans toutes ces régions reculées dans le temps on avait ce qu'on appelait le crétinisme alors le crétinisme expliquez ce que c'est ça existe encore on dit le crétin des Alpes vous vous souvenez ? oui mais le crétin des Alpes c'était une maladie qu'est-ce que c'est que le crétin des Alpes c'est un terme ce sont des enfants gravement handicapés physiquement et mentalement parce que pendant la grossesse les femmes dans les vallées reculées n'avaient pas d'iode du tout du tout donc l'hypothyroïdie chez ces femmes là a donné ces retards mentaux chez les enfants donc absolument acheter du sel iodé ou consommer suffisamment de poissons ou de produits de la mer bien que les poissons on pourra en discuter aussi c'est à double tranchant parce qu'il y a des métaux lourds dedans il y a les métaux d'ourds mais il y a aussi des oméga 3 ça c'est bon pour le cerveau voilà d'accord vous parliez tout à l'heure d'un médicament qui a été interdit en France en 1977 le DES ça nous amène à parler de la star peut-être de tous ces perturbateurs c'est le bisphénol alors il y a le bisphénol A mais pas que oui alors le bisphénol A et là aussi on doit une fière chandelle à André Ciccolella parce que c'est vraiment lui qui avec l'association santé environnement France s'est vraiment battu pour son interdiction le bisphénol A c'est un produit formidable c'est un plastique qui est transparent qui ne casse pas comme du verre qu'on peut mettre à la forme qu'on veut donc ça nous fait des récipients fantastiques et ça nous a fait entre autres des biberons sauf que ce bisphénol et bien il va transmuter ça veut dire toujours vous mettez de l'eau chaude de l'eau chaude dans le biberon et bien le bisphénol du biberon son contenant va passer chez le bébé et le bisphénol A a été reconnu comme étant un des facteurs entre autres de stimulation des cellules du sein donc avec un facteur de risque cancer du sein loin d'être négligeable et il a été interdit en France voilà et puis après il y a tous les autres bisphénols qui sont moins connus que le A et le bisphénol A aussi est à la base ce qu'on appelle les résines époxies c'est à dire ce qui va tapisser l'intérieur des canettes vous savez les boîtes de conserve dans le temps elles étaient bien blanches à l'intérieur et bien c'était du bisphénol alors il y en a toutes plein de familles quels sont lesquels lesquels auxquels on doit faire attention je me suis dit c'est drôlement compliqué parce que si vous voulez faire la liste de tous les perturbateurs endocriniens vous n'êtes pas prêt d'avoir terminé de faire vos courses si vous regardez la composition de tout ce que vous achetez c'est impossible ce que vous dites c'est présent dans les produits d'hygiène de cosmétiques de médicaments les lingettes les détergents tout alors comment on va essayer de faire le tri par rapport à ça moi je me suis dit je suis la ménagère de 40 ans il faut que j'aille faire mes courses comment je vais faire d'abord et quand même j'y reviens dans la mesure du possible je vais essayer d'acheter au point de vue alimentaire des aliments qui soient bio ou le plus simple possible et le plus local possible avec peu d'emballage parce qu'on pense toujours au contenu c'est à dire ce qu'on va manger mais on pense pas assez souvent au contenant donc ça c'est une double démarche écologique et aussi je dirais pour sa santé première chose ensuite pour ce qui est des cosmétiques et bien alors mon rouge à lèvres il est pas bio je le reconnais il n'y a pas de soucis on peut aussi se faire plaisir parce qu'on a envie de faire ce genre de choses c'est une femme quand même mais on va essayer de ne pas se tartiner des grandes surfaces du corps avec un produit où il y a des fragrances donc phtalates où il y a des parabènes où il y a du triclosan donc là on va être quand même plus prudent par rapport à ça et pour ces substances-là les messages sont bien passés oui les plus dangereux en fait on n'y pense pas toujours c'est ce qu'il y a de plus volatil soit ce qui est volatil c'est-à-dire le vernis donc les femmes enceintes de grâce ne mettez pas de vernis franchement pendant 9 mois vous serez quand même présentable sans vernis parce que ça vous allez l'inhaler ou ce que vous allez manger comme par exemple le rouge à lèvres donc là il faut être prudent par rapport au cosmétique l'autre chose les produits ménagers là il y a ce qu'on appelle toute la famille des non-ilphénols mais ne retenez pas ces noms-là ça ne sert pas à grand-chose là aussi on a des manières simples de faire le ménage avec du bicarbonate de soude avec du vinaigre avec la terre de saumière donc il y a possibilité de faire son ménage autrement que par des produits qui sont toxiques il y a toujours des désinfectants dedans et il y a aussi des produits ménagers bio pour celles qui ne veulent pas passer le vinaigre mais le vinaigre blanc c'est vachement bien pour nettoyer son lavabo quand même oui c'est bien mais quand vous voyez le prix comment le vinaigre blanc a augmenté oui mais il est toujours moins cher qu'un produit je ne sais pas trafiqué là oui ça va encore qu'est-ce qu'il faut pour qu'un produit en France soit interdit très compliqué il y a deux niveaux il y a quand même beaucoup le niveau européen on est et on a beau on a beau toujours taper un peu sur le dos de cette malheureuse Europe quand on y regarde de près et bien même s'il y a deux pas en avant un en arrière s'il n'y avait pas à la législation européenne je dirais que ce serait bien bien pire c'est quand même grâce à l'Europe qu'on avance un peu il y a du lobbying des industriels on ne vous le cachera pas on a tous suivi ce qui s'est passé pour le glyphosate mais il y a aussi Dieu soit loué le lobbying des écologistes et grâce à ça mais finalement le glyphosate il devrait être interdit interdit et on voit que c'est toujours pas terminé c'est pas terminé parce que la commission européenne demande 20 ans le parlement arrive à descendre à 10 ans et qu'est-ce qu'ils attendent on l'a vu pour d'autres substances en particulier une substance pour traiter ils noient le poisson moi je vous dis non ils attendent simplement que le remplaçant du glyphosate soit prêt et ça va être prêt ça met 7 ans à peu près on l'a vu pour pour les poxyconazoles un autre produit une fois que le remplaçant sera prêt et bien ils vont mettre celui-là sur le marché et il faudra de nouveau 20 ans pour prouver qu'il est aussi toxique c'est ça le problème pas plus compliqué que ça l'industrie s'adapte donc si vous n'écoutez ce matin plus de Starbucks comme ça c'est fait on ne sera plus copains avec eux plus de pizza livrée pourquoi le Starbucks par exemple ? alors c'est toujours le problème des contenants les contenants vous avez le gobelet et vos gobelets ils sont empilés et l'encre ce qu'il y a sur le gobelet du dessus ça va passer où ? dans le gobelet du dessous et dans le gobelet du dessous vous allez mettre votre café ou votre chocolat chaud et vous allez boire les fameuses encres minérales qui sont toxiques qu'il y avait dans le contenant du dessus donc finalement c'est vrai pour Starbucks mais pas que en fait non c'est l'exemple parce que c'est une enseigne bien connue c'est vrai pour toutes les boissons qui sont dans des gobelets qui sont empilés les uns sur les autres par exemple et là aussi la nouvelle tendance je vois quand même des jeunes venir avec leur boc en faïence ou en porcelaine pour leur café et les pizzas livrées qu'est-ce que vous leur reprochez ? alors là ce sont les cires qui rendent imperméable et anti-adhésif ce qu'il y a dans les boîtes ah oui sinon ça sinon pareil ça transmute bien docteur Odile Bagot merci d'avoir été avec nous ce matin je rappelle que votre livre s'appelle Perturbateur endocrinien la guerre était déclarée aux éditions Mango vous ne pouvez pas le rater il est jaune vous pourrez retourner à Strasbourg maintenant vous revoyez l'émission sur la chaîne YouTube vous nous réécoutez en podcast sur le bordfm.net très belle journée santé sur le bordfm